Espérons qu'on arrive à boucler ça avant qu'on se prenne une averse. Les lignes téléphoniques dans les profondeurs de la baie sont complètement coupées. Oups, terrain glissant ! Véronica m'a demandé de l'aider à évaluer les problèmes qui se posent. Je suis content qu'elle soit là. C'est une vraie fonceuse. Elle est enthousiaste et elle a un bon esprit. Quand j'ai essayé de vérifier la ligne, j'étais toute seule. Et j'en ai fait des cauchemars les deux nuits suivantes. Ce tronc m'a l'air assez récent. Il y a un petit nœud dans le fil, juste là. Si c'est la ligne, ça expliquerait la friture. Ce n'est pas anodin. On est habitué à ça. Mon téléphone est complètement coupé. Il faut tout remplacer. C'est l'une des seules lignes téléphoniques au fond de la baie. Donc, si un voisin se blesse, c'est très précieux d'avoir une connexion téléphonique pour passer un appel en urgence. Ça a tenu le coup pendant 20 ans alors que c'était du bricolage. Il est peut-être temps de le changer. C'est essentiel d'être relié au reste du village en cas de besoin. Il y a très peu d'endroits qui ont une ligne téléphonique en état de fonctionnement. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, va profiter à toute la communauté. On y est, Véronica ? Oui, on est arrivés en haut. Il y a une falaise qui tombe à pic. Bien ! Ça m'a tout l'air d'un sacré carnage. On ferait mieux de faire attention dans les parages. Ce n'est pas très sûr par ici. Ce serait bien de ne pas avoir à risquer sa vie pour réparer le téléphone. Oui. On ne devrait pas avoir à tenter de se tuer pour un simple coup de fil. On a eu d'énormes tempêtes de vent en provenance de Calder Mountain. Des micro-rafales, des vents extrêmes jusqu'à 160 km heure qui ont déferlé dans la forêt et arraché la cime des arbres. Et par ricochet, les arbres tombent les uns après les autres. Il y en a qui se sont brisés récemment, rien qu'à voir ce bois clair là-bas. Le fait qu'il y ait un signal, c'est déjà surprenant. On traverse le Chablis maintenant ? Oui, puisqu'on a notre ruban marqueur. Finalement, on va suivre le chemin de Lidzi. La sagesse des anciens. Tout à fait. Ok, c'est parti.